Vladimir Poutine était venu à Budapest pour élaborer de nouveaux contrats gaziers et surtout pour s'assurer qu'il avait toujours un allié au sein de l'Union Européenne. Ainsi, Viktor Orban et le président russe ont évoqué la situation en Ukraine près d'une semaine après les accords conclus à Minsk. Le Premier ministre hongrois a donc plaidé en faveur d'un resserrement des liens avec Moscou et critiqué ceux qui veulent à tout prix isoler la Russie. Nous sommes certains qu'exclure la Russie de l'Europe n'est pas une chose raisonnable. On ne peut pas créer la sécurité dans la région contre la Russie. On ne peut créer la sécurité dans la région qu'avec la Russie. Et il est certain que nous devons négocier, négocier et encore négocier. Il ne peut y avoir de fin. Si les gens qui prennent des décisions ne parviennent pas à la conclusion que résoudre ce problème avec des moyens militaires est impossible. Cela ne peut l'être que pacifiquement, seulement en trouvant un accord avec les deux parties du pays. La visite a principalement porté sur le renforcement des liens économiques bilatéraux et principalement sur la négociation d'un nouveau contrat gazier, un gaz russe dont Budapest est extrêmement dépendante. La relation entre la Hongrie et la Russie est non seulement critiquée par les partis politiques hongrois, mais aussi au plus haut niveau de l'Union européenne. C'était d'ailleurs la première rencontre bilatérale entre Poutine et un État membre de l'UE depuis que l'avion de la Malaysian Airlines a été abattu au-dessus de l'Ukraine l'année dernière. La Jogos Andrea, Euronews, Budapest.